... Donc, qui suis-je ? C'est moi. C'est moi aussi, mais moins mignon. Je fais partie de l'association Infini, qui fournit des services essentiellement aux associations restoises pour être présentes sur Internet, donc l'hébergement de sites, de listes de discussions, de mails, de radios, tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et on a rejoint le collectif chaton à sa naissance, le collectif chaton qui promeut la décentralisation d'Internet avec des acteurs locaux qui vont justement fournir des services. Et ces services, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut voir un peu d'arrivée dans l'autorité. J'ai travaillé chez deux opérateurs. Donc, je n'ai pas trouvé de logo libre, j'ai fait comme j'ai pu. J'étais consultant, puis aujourd'hui, je suis encore un expert technique dans le domaine des opérateurs sur Internet. Donc, il va y avoir deux règles ici. La première, c'est pour ceux qui ont débouillé. Vous avez le droit, si je dis la moindre marque, pour le moindre nom de logiciel, de me lancer une boule à la figure. Et le premier qui le fait, il a gagné son pot en chocolat. Ça ne plaisante pas. Une autre règle, il y a aussi des jeux au fur et à mesure, avec des rebuts, tout ça, donc vous ne pourrez pas être triché pour regarder sur votre téléphone. Et moi aussi, j'ai prévu des boules à vous lancer si vous trichez. Hop, à la suite. Donc, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi Internet ? Ouais, vas-y, raconte. Un réseau de réseau. OK, alors admettons, donc ça, c'est un réseau, on est d'accord, on a deux téléphones qui parlent ensemble, on peut tous. Après, on va avoir une box qui est connectée, donc ils sont tous les trois connectés au même réseau. On va avoir un ordinateur connecté, ça peut être un fil, mais ça reste un réseau. Donc ça, je suis d'accord, c'est un réseau. C'est mignon, c'est moi qui ai dessiné moi-même. Donc des réseaux chez le même opérateur, il y en a plein, et qui sont connectés entre eux. Donc ça, c'est, admettons, j'ai failli dire une marque, c'est rouge. Est-ce que c'est Internet ? En fait, c'est juste le réseau d'un opérateur. Des opérateurs, il y en a beaucoup, ils ont chacun leur façon de fonctionner. Par exemple, il y a des opérateurs qui ne supportent pas d'avoir un seul lien réseau, ils veulent toujours les doubler. Donc ça fait des trucs comme ça, avec des doubles liens. Il y a des opérateurs réseau, on ne sait pas trop où ils ressemblent, mais c'est Internet, on s'en fiche, on en voit quelque part, mais des fois, ça ne ressemble à rien, mais tant pis. Et donc, Internet, c'est quoi ? C'est quand on les connecte les gens entre eux. les réseaux entre eux. Donc ça, c'est Internet. Donc on remarque qu'en bas, il n'y a pas de lien, mais c'est normal. Parce qu'Internet, c'est vraiment l'interconnexion des réseaux, et je vois mal tous les opérateurs se connecter les uns aux autres. L'opérateur français se promène avec son câble jusqu'à Hong Kong pour dire je vais se connecter au genre de Hong Kong. Donc en fait, on passe d'opérateur en opérateur, c'est ça qu'on appelle l'interconnexion pour parler entre nous. Et au fur et à mesure que les services évoluent, on rajoute des liens. Donc là, il y a un lien en bas, mais ce n'est pas forcément celui qui est utilisé pour parler entre eux. Parce que les opérateurs, c'est des gros radins comme tout le monde, et si ça coûte moins cher de passer en haut, ils passent mon parent en haut. Je vous le dis, ça peut vous servir ce qu'il y a des hébergeurs. Ah, merde, j'ai triché. Bon bah tant pis. Donc parmi tous ces réseaux, lesquels peuvent permettre d'être hébergeurs, d'avoir des services chez soi, des serveurs qui portent des services, des pages web, oh d'accord, qui veut gagner son poids en chocolat répondant à cette question. Putain, j'ai ramené pas de ticket de chocolat chez moi ? Je ferais quoi offrir à Noël d'un côté des choses ? Bon, d'accord, tous. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, vous pouvez faire du service. Vous pouvez héberger chez vous une machine comme un serveur qui pose des services. Vous pouvez faire du web, de n'importe quoi, de la web radio, etc. Bon, sous réserve du contrat qui vous lie à votre opérateur, viser des petits caractères, etc. Mais si votre opérateur est pourri, vous allez à la conférence suivante, on vous expliquera comment remonter à vous-même. Hop ! Allez, le rébut qui rapporte des points. Il est super compliqué, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les trois notions qu'il faut avoir que les hébergeurs ont qui font super peur, en fait, c'est juste pour faire peur aux gens. Bon, jusque-là, personne ne l'a trouvé. Bon, je vous aide, c'est un thé à la fin. Quelqu'un reconnaît la personne sur la photo ? Ouais, c'est Bill Gates quand il s'est fait arrêter en 77 parce qu'il conduisait sans permis et en avait d'excès de vitesse. J'étais très choqué, je pensais qu'il aimait respecter les règles, ça m'a attristé. Je l'appelle Billy, donc ça fait Billy T. On avance. À l'abord, c'est facile quand même. Un i, ouais, je prends. Ouais, il ne manque plus qu'un bout. Haute, ouais, j'écoute la fin, je fais tout le nom si tu gagnes ton poids en chocolat. Ouais, tu dis ? Vas-y, dis tout le révu, t'as gagné. Quoi ? C'est qui qui a dit haute ? C'est le premier qui dit haute disponibilité qui gagne. C'est moi qui ai gagné. Non, ça ne se partage pas, sinon je ne vais pas chier avec le chocolatier. Et là, je le frie à l'envers, comme d'habitude. Donc, la haute disponibilité, c'est des concepts d'hébergeur, c'est juste pour faire peur aux gens, leur faire croire que c'est compliqué. c'est un truc qu'on fout plein de vocabulaire tout pourri pour faire croire. Oh là là, c'est pas grand-chose. En fait, on compte un nombre de neuf. Donc, on dit un neuf, c'est 90% de disponibilité. Donc, par exemple, au mois de novembre, ça veut dire qu'on a la droit de couper trois jours. De neuf, on a la droit de couper 7h12 sur un mois, voilà, etc., etc. A partir de 5,9, 99,999%, on tombe sous la 26 secondes. Les 2,6 secondes, alors moi, je veux bien faire 4 minutes 19 sur un mois, le reste, j'ai du mal à y croire. Donc, il y a une rumeur qui court parmi les gens qui font ce métier. Je ne la dirai pas. Je n'ai rien dit. Mais, bon, une vraie rumeur comme quoi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, tout le test qui est filé est disponible en ligne parce que ce n'était pas très intéressant, surtout pour les professionnels. Ah, voilà, il est beau celui-là. Habilité à la fin, je suis trop fort. Alors après, il faut avoir été à 1000 ans, c'est sûr. Mais vas-y, il dit le plus fort. Bien joué. Donc, habilité, c'est ce qui est possible, on est d'accord. Et la scalabilité, c'est la possibilité de pouvoir monter à l'échelle. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on crée sa plateforme, on a 400 utilisateurs, on est content. Et au fur et à mesure, on va voir qu'il y a des utilisateurs en plus qui arrivent. On ne maîtrise pas du tout ce qui se passe. Deux d'un coup, ils arrivent d'un coup. Et si on a créé sa plateforme pour 400 utilisateurs, est-ce qu'elle sera capable d'absorber ça ? Donc, c'est la capacité qu'on a de faire évoluer sa plateforme pour gérer les utilisateurs qui arrivent au fur et à mesure. Ce n'est pas très compliqué, ça fait juste peur parce que c'est un roux. Hop, ils sont tous là. On peut passer à la suite. Ah, celui-là, il est très très compliqué. Bilité à la fin. Et la première vignette, c'est Marie Curie en 1907 qui enseignait à Sorbonne. On pourrait détonner quelqu'un trop. C'est quoi sinon le bois ? C'est un tas, ouais. Quoi ? Non. Bien pensé, mais c'est un métier où on a honte. C'est un métier d'imposteur et un respectable. J'ai hésité à mettre une photo de chaton qui saute entre un dossier de chaise et une fenêtre. Bon, c'est un exploit, quoi. C'est l'exploitabilité. Bon, c'est pas grave. Je vois que vous préférez les images douces, machin. Je suis pas comme ça. Je mets des trucs sérieux, des Paris Curie, tout ça. Bon, exploitabilité, c'est quoi ? C'est un nouveau élément qui arrive, qui a envie de se renseigner, qui a envie de faire des choses, donc il veut aller vite pour apprendre. donc il faut qu'il ait rapidement quelque chose à faire, qu'il puisse faire un petit truc pour apprendre. On ne voit pas qu'il crée le Word, c'est trop clair, tant pis. Donc, dès qu'il a commencé à apprendre, il faut qu'il puisse rapidement bricoler, réparer des choses, qu'il puisse éventuellement apporter sa pierre à l'édifice. Et le plus important, vraiment le plus important pour qu'une plateforme soit considérée comme exploitable, c'est qu'il faut qu'elle permette de travailler en équipe. Ce n'est pas l'image la plus mignonne, j'ai pire après. Maintenant, je vais vous faire un peu d'historique pour présenter. Alors, d'historique, ce que je vais présenter, c'est des trucs qui existent encore. C'est juste pour voir comment s'est évoluées les idées exploitabilité ou disponibilité, d'escalabilité au fur et à mesure des années. Donc, les années 90, j'ai appelé ça à la plateforme avec un arrobas, parce que pour ceux qui ont connu, ils mettaient des arrobas partout, ça faisait jeune, Internet, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est du tout. dans des disquettes. Donc, en 1992, World Black Wave qui a été créé, c'était le logo officiel, je ne sais pas qu'il y en avait. Et surtout, ce qui a permis la création du métier d'hébergeur à l'époque, c'est qu'il y a un échec de... Il y a un manchevot et un gnou qui se sont rencontrés. Je n'ai pas dit de nom de logiciel. Il y a un manchevot et un gnou qui se sont rencontrés et ça a permis de devenir beaucoup plus simple d'être hébergeur. Parce que les prix d'entrée étaient beaucoup plus bas. Parce qu'avant, c'était vraiment des ordinateurs qui existaient et c'était vraiment compliqué. Vraiment, les années 90, c'est ça. C'est-à-dire, j'achète mon ordinateur à 300 000 francs. Pour que la haute disponibilité soit garantie, c'est que je lui mets deux liens réseaux, deux alimentations. Ça y est, j'ai eu de la disponibilité. Malheureusement, si c'est la machine plantée, il n'y en avait qu'une. Alors après, il y avait une autre solution. On en mettait une de l'autre côté. Donc souvent, il y en avait une à Paris, une à Strasbourg, des choses comme ça. Donc cette machine, elle est... Bon, on ne revient pas. Elle est en secours. Ça veut dire que si celle-là est casse, on passe sur l'autre. Alors généralement, quand on n'a pas de moyens, on met une alimentation électrique qu'un réseau. Et ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité, ça veut dire que quand la machine casse, il faut que derrière, on puisse partir sur l'autre. Alors dans les faits, ça ne marchait pas. Pour une simple raison, ça veut dire que tous ceux qui avaient fait des modifications sur une machine communiquent avec ceux de l'autre machine pour la faire aussi. Et comme ça servait tous les 5 ou 6 ans, au bout de 5 ans, il y a toujours un truc qui avait été oublié. Donc ça a existé. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait vu marcher. Alors qu'on avait un peu de moyens, on mettait une ligne téléphonique entre les deux. Donc ce n'est pas un câble réseau qui fait strafacer les données. C'est juste le truc avec un modem qui téléphone à l'autre pour dire j'ai eu une modif, attention. Mais bon, ça ne marchait pas plus. Alors l'escalabilité de la plateforme, c'est en fait, on ne peut pas monter avec un ordinateur comme ça. On ne va pas dire on va mettre deux ordinateurs à 300 000 euros s'il n'y a plus d'utilisateurs. Donc en fait, ça c'était en amont qu'on testait. C'était ce qu'on appelait des tests de montée en charge. Ça veut dire qu'on lançait des études de marché pour savoir combien d'utilisateurs on pouvait viser. Après, il y avait un espace de divination. Je n'ai pas d'autres mots. C'est celle-là la plus mignonne. Il y avait un moment de divination, il y avait quelqu'un qui disait 5% des utilisateurs vont créer un compte, 3% vont s'arrêter à la page d'accueil, machin. Et là, on mettait les ingénieurs en disant on va simuler-moi ça. Donc faites-moi 100 000 utilisateurs dont 5% vont sur la page d'accueil, etc. Et là, on faisait ce qu'on appelle un tir de TMC. Donc on lançait des appels. Donc on mettait 100 000 utilisateurs avec le petit truc deviné. Et si ça pétait, c'est qu'on ne pouvait pas tenir la charge. Et si ça pétait pas, on ne pourrait pas tenir la charge non plus parce que les scénarios étaient pourris. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, deux façons de terminer des TMC. On va à la cible et aussi, on va progressivement. J'ai 100 utilisateurs, 200 utilisateurs, 300 utilisateurs, 400 utilisateurs. Et on regarde quand ça pète. Par exemple, on dit ça pète à 8 500 utilisateurs. On a une plateforme, on sait qu'elle est à 8 500 utilisateurs et quand on les a passées, on se dit ça y est, on ne prend plus personne. Merci. Pour l'exploitabilité, c'est moche. C'est très très moche. Alors, ceux qui ont connu les années 80, vous avez le droit de vous plucher les oreilles et de fermer les yeux pour des raisons de sécurité. Je ne voyais pas que des gens guisent sur vos larmes de tristesse. C'était horrible. Donc, l'exploitabilité, c'était simple. On avait un énorme document de 400 pages qui disait tout ce qu'il y a sur les machines. C'était simple comme tout. Ça venait d'un vieux concept de cycle en V où il y avait des gens qui concevaient, chacun mettait ses 200 pages dans le document. où on avait un problème, il fallait attendre six mois. Enfin, moi, j'ai connu ça un opérateur qui n'est pas dans la liste. Un opérateur qui, quand il avait un problème de sécurité, il fallait quatre à six mois pour que ce soit corrigé. Donc, j'ai changé d'opérateur. C'est corrigé depuis. Alors, dans les faits, du coup, chaque fois que quelqu'un voulait participer, on lui disait que ce n'est pas dur, tu prends le DAT, tu retires les pages qui te concernent, tu remets d'autres. Et puis derrière, tu vas l'archiver. Donc, ça, c'était la vision et c'était quoi ? C'était ça. C'était, allez, je vais me serrer plus tard, machin. C'était totalement inexploitable et la plupart de ces plateformes-là se sont plantées d'ailleurs. C'était une catastrophe à gérer. Alors, les années 2000, la plateforme 2.0 parce qu'à l'époque, 2.0, c'était la classe. C'était jeune et tout. Donc, bon, déjà, ça a bien commencé pour ceux qui avaient un plan épargne-retraite en action technologique. En plus, il y a eu le bug de l'an 2000 qui a fallu corriger. Pire, c'est que les gens ça n'a pas existé, vous avez fait semblant. Après, qu'ils aient corrigé ça, ils avaient le passage à l'euro. Donc, il faut savoir qu'en général, c'était des vieux, enfin des vieux, c'était des baby-boomers qui faisaient ça, qui avaient 55 à 60 ans, qui se sont tapés tout le boulot de tout refaire, si bien qu'à la fin, ils en avaient un petit peu marre et donc, ils sont partis en saluant gentiment leurs collègues. Alors, la haute disponibilité dans les années 2000, c'est des petits serveurs, ce n'est pas les normes, donc ça coûte beaucoup moins cher d'en avoir. Et au milieu de ça, on met ce qu'on appelle un répartiteur de charges ou un autre balancer. Donc, c'est un truc, c'est lui qui va recevoir les connexions Internet, ce n'est pas les serveurs et lui va dire, le service vert, je l'envoie sur ces serveurs-là, le service bleu, je l'envoie sur ces serveurs-là, le service rose, je l'envoie sur ces serveurs-là. Et en plus, on peut toujours avoir le PRA en face, mais de l'autre balancer, j'ai oublié, la redondance. Bon, je n'ai pas refait les traits, mais vous les imaginez, parce que je ne sais pas faire des traits qui se croisent. Donc, on peut toujours avoir la plateforme en face, donc souvent les plus petites, les plus petites, parce que si on bascule, bon, les mots ne viennent pas, donc vous vous contenterez de ça. Et ce qu'on peut faire, contrairement au tout à l'heure où on disait, il faut que les gens fassent ces mises à jour, etc. Dans les années 2000, les liens réseau étaient beaucoup plus rapides, donc ce qu'on faisait, on faisait de la réplication continue, ça veut dire que si jamais on avait besoin de basculer, les machines en face étaient à jour, donc le passage se faisait très bien. Donc on est passé à ce qu'on appelait un PRA, plan de reprise d'activité, au PCA, plan de questionnité d'activité. L'activité ne s'arrête pas, on en est où on en était quand ça s'est arrêté de l'autre côté. Alors, bon, je pense que vous le voyez quand on faisait pour grossir à l'époque, j'ai des services en plus, je rajoute des machines, ce n'est pas compliqué. Ce qui est arrivé au milieu des années 90, voire à la fin, c'est qu'on s'est dit mais c'est bizarre, c'est idiot, on a les serveurs verts qui font du mail professionnel, ils sont surtout utilisés de 9h à 18h en semaine, puis on a les serveurs bleus qui font du poker en ligne et surtout utilisés la nuit et le week-end. On s'est dit mais c'est bête que quand il y a des ordinateurs, des serveurs qui dorment la moitié du temps et chacun de leur tour, donc ce qu'on s'est dit c'est que sur les mêmes serveurs on va mettre les différents services. Donc on a dit je mets du bleu, je mets du rose, je mets du vert, comme ça, quand c'est le bleu qui est utilisé le week-end, le vert, il ne fait rien, ce n'est pas gênant et inversement. Donc je n'ai pas retiré les L-T-Lignes, mais bien sûr c'est le répartiteur de charge qui envoie entre ces différents services et le répartiteur de charge lui-même il peut être sur un serveur en virtuel, donc ce qu'on appelle des conteneurs ou des machines virtuelles. On n'a pas trop parlé de technologie. Alors c'est la possibilité de la plateforme 2.0 dans les années 2000, il y a un truc génial qui est arrivé dans les années 2000, je rappelle les concepts, il faut qu'on puisse participer facilement, porter sa pierre édifice et travailler en équipe et pour ça, il y a un outil génial qui s'est créé, c'est un jeu d'enfant, le wiki. J'ai galéré à trouver un jeu d'enfant, oui. C'est vraiment, c'est vraiment, je veux contribuer, ce n'est pas dur, je peux mettre à jour le wiki tout de suite, ce n'est pas le DAT où je dois arracher trois pages, je dois archiver, machin. C'est vraiment simple. On repasse aux années 2010, alors là, il faut mettre des noms avec de l'anglais, etc. c'est Cloud Agility Platform on the L'Enfeming, il y a des belles initiales. Donc, les années 2010, c'est quoi ? C'est de nouveaux services qui arrivent, c'est de la vidéo, c'est, c'est, j'appelle, je me connecte à de la messagerie ultra avec de la vidéo, etc. J'ai appuyé deux fois vidéo. C'est aussi, des grands acteurs qui centralisent tout pour leurs petits besoins à eux. Je ne dis pas de mal, c'est la révolution des objets connectés, ça veut dire qu'on en arrive à des niveaux, les gens, un bracelet connecté, un collier connecté, une plante connectée, on a tout vu, donc le frigo. Bon, bien sûr, il y a, deuxième partie des années 2010, il y a eu la résistance qui est rentrée en marche, donc avec Framasoft qui a lancé des gogulisons Internet. Putain, j'ai dit Framasoft, ils n'ont pas réagi. C'est une marque. Merci, tu as gagné ton poids en chocolat. Et bien sûr, le projet chaton dont je parlais tout à l'heure, une superbe animation que j'ai fait moi-même, je suis trop fier, qui va par à l'attaque des grands là-haut. Alors, la haute disponibilité de la super plateforme, c'est devenu carrément un truc de dingue, parce que vous ne souffrez jamais en chaton. si vous avez des centres de données répartis à New York, un à Paris, un à Dakar, et hop, vous avez la répartition de charge entre eux, donc là, vous pouvez avoir le feu quelque part, etc., vous en fichez, le service, il arrivera toujours à fonctionner. Alors, pour la scalabilité, en fait, on a, ce que je disais, il y a plusieurs centres de données, en fait, on ne se pose même plus la question de ce qu'on fait. On dit, bon, j'ai besoin d'un service bleu, hop, créez-moi un service bleu, on ne se pose pas la question d'où il va, et si bien qu'il y a des machines qui savent même pas, enfin, les serveurs, on sait aujourd'hui, on ne sait même pas quel service ils hébergent parce que ça ne va pas passer de l'un à l'autre, c'est vraiment l'hébergement à l'aveugle, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est des concepts, je mets les mots à la mode qui existent, mais c'est un peu ridicule. En gros, on gère ces machines comme si on codait dessus, quoi. Donc aujourd'hui, c'est, hop, je veux une machine, trois lignes, trois lignes, et hop, ma machine est arrivée avec tous les services qui vont bien, etc. Et on peut avoir des machines en moins de 30 secondes. Et tu peux aussi les détruire quand tu n'en as plus besoin. Par exemple, chez un gros opérateur dont le nom commence par A, il y a la durée de vie moyenne d'une machine et trois minutes. C'est, je la crée quand j'ai besoin de service, il n'y a plus de charge, je la supprime. Alors, pour l'exploitabilité, on a des outils qui sont arrivés. Donc, il y a les jutons, les outils de développeurs parce qu'on a vu que les développeurs avaient raison, pour une fois. Et donc, on a pris leurs outils qu'ils utilisent, donc c'est des forges logiciels. Donc, c'est des outils qui ont un suivi de tickets, donc c'est très pratique. Ça permet, les utilisateurs, ils ont un problème, ils le mettent dedans. On a détecté un truc qui est bizarre, on peut le mettre dedans. Ils ont une gestion d'utilisateurs, donc ça permet d'avoir nos administrateurs qui sont gérés finement. Ils intègrent les moyens de mettre de la documentation sur ce qu'on fait, donc pour l'exploitabilité, c'est quand même très bien pratique. Puis, il y a tous les outils de développeurs, c'est je corrige un bug, on peut l'associer au bug qui était ouvert. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, les plateformes, elles ne sont plus installées à la main, etc., elles sont décrites. Ça veut dire qu'on a des outils pour décrire ce qu'on veut. C'est je veux un serveur web, je veux un truc mail, je m'en tiens pour dire les logiciels. Et ça, c'est génial, ça veut dire que tout est historisé sur les outils comme ça et on ne pose plus la question. Le nouveau qui arrive, il regarde la description et c'est ce qui arrive. C'est comme un DAT mais en simple et lisible et facile à mettre à jour. Donc, ce n'est pas du tout un DAT. Bon, voilà, j'ai fini l'introduction. Je me suis amélioré, normalement, je la fais en 40 minutes. On va passer aux choses sérieuses. Donc, on va parler de supervision, de métrologie, de sécurité et de sauvegarde. Alors, la supervision, c'est le truc qui vous rendra tranquille. Si vous lancez comme hébergeur, faites de la supervision, c'est vraiment le truc. Vous supervisez le matériel, c'est la température du CPU, un disque dur qui manque, etc. C'est superviser le réseau parce que c'est bien beau d'avoir deux liens réseau pour faire de la redondance. S'il y en a un qui casse et qu'on ne s'en rend pas compte, le deuxième finira par casser un jour. C'est superviser le système. Combien de fois j'ai des clients qui ne faisaient pas de supervision d'espace disque et qui disaient ça va casser. C'est quand même un truc qui est facile à détecter. Superviser vos logiciels, votre serveur mail, votre serveur base de données, vérifier qu'il tourne bien, que les traces sont cohérentes. Et ce que beaucoup vous demandez à vos utilisateurs, eux ils vont dire mais moi je m'en fiche que votre truc soit vert, moi ce que je veux c'est quand je veux jouer aux vidéos en ligne, ça marche. Donc il faut faire de la supervision de service. C'est là que ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on doit sur notre outil de supervision simuler le service. La personne a une plante connectée, elle dit ouais je ne reçois pas de mail quand il n'y a plus d'eau, il faut qu'on trouve un moyen de stimuler ce que fait la plante pour tester derrière. Et une fois qu'on sait faire ça, une fois qu'on a réussi à faire ça, on a un boulot, enfin c'est un boulot de fainéant faire de l'administration système. L'hébergement c'est vraiment c'est un truc super payé et qui, enfin mon chef va voir la vidéo donc super bien payé mais pas forcément suffisamment. Et c'est un métier bien payé et on ne fout pas grand chose. La première possibilité professionnelle de quelqu'un qui fait ce métier là c'est la paresse. Ah mais c'est vrai. Quelqu'un qui veut trop travailler tout ça, il va faire des trucs dans tous les sens. Il faut devenir fainéant. Il faut se donner, enfin la paresse c'est énormément de travail. C'est se donner les moyens de ne pas bosser plus tard. Donc je fais une supervision de la plante connectée, je sais que je n'aurai plus jamais de plainte d'un utilisateur comme quoi la plante connectée ne marche pas. C'est beau la paresse. Alors la métrologie ça ressemble beaucoup à la supervision, c'est juste faire des graphes. Souvent c'est les mêmes outils qui le font, je vais séparer mais c'est faire des graphes qui ne se voient pas trop. Donc c'est vraiment suivre ce qui se passe. Donc là je ne sais pas si vous voyez, c'est une courbe d'espace disque, on voit que ça descend progressivement. Donc là on est arrivé en bas et la supervision qui a détecté, il n'y a quasiment plus d'espace disque. La métrologie ça permet de voir depuis quand ça dure. Donc là on voit que ça a descendu doucement, ce n'est pas la même analyse que si on voit que c'est stable tout le temps et que ça a descendu d'un coup. On va se dire c'est un piratage ou c'est un admin qui a été mettre des gros trucs. Donc ça ça vous aidera, la métrologie c'est vraiment des trucs qui vous aideront à moins travailler, ce qui est l'objectif de tout le monde. Alors on peut faire aussi de la métrologie des applicatifs, je ne vais pas passer deux heures dessus. Alors la métrologie des services, ça c'est intéressant, ça permet déjà de voir vous, si vous êtes un chaton, ça vous fait plaisir de voir que vos services sont utilisés. Et ça permet aussi si quelqu'un se plaint, je me mets des graphes de radio par exemple, quelqu'un me dit à 20 heures la radio ne marchait plus, je vais lui dire c'est bizarre il y a 40 auditeurs quand même. Et ça c'est les trucs dégueulasses qu'on faisait avant qui n'existent plus. On cherchait à faire de la corrélation entre les différentes courbes qu'on avait. Donc le moyen historique c'était de les superposer en se disant bon je vais bien voir ce qui se passe. Donc là par exemple on voit la courbe rouge c'est le serveur web, la courbe verte c'est le serveur de mail. S'ils ont pris de la charge en même temps c'est que c'est le serveur web qui s'est fait pirater et qui a envoyé plein de mail. Maintenant il y a des super outils qui font ça avec des beaux graphes, le problème c'est que je n'en ai trouvé aucun sous licence libre. Enfin pas les logiciels mais les captures d'écran. Alors la sécurité du réseau. C'est beaucoup de mythes ça. Il y a le mur là c'est ce qu'on appelle le pare-feu, le firewall et c'est n'importe quoi. En fait il y a le mythe généralement des responsables informatiques qui croient que l'internet c'est ça. C'est les méchants d'un côté et les gentils de l'autre qui sont de nous. Nous on a nos petits services qui suent de peur de se faire attaquer par les méchants. Sauf que de ce côté là il n'y a pas que les méchants et aussi nos utilisateurs ce serait bien qu'ils puissent venir. Et si on a des utilisateurs ils peuvent très bien utiliser nos services pour devenir des méchants eux-mêmes. Donc on ne peut pas se considérer comme ça. Donc nous ce qu'on veut c'est l'autre vision simpliste qu'il y a c'est qu'on se dit moi je veux que les utilisateurs ils aient accès à mon super service 4 étoiles je veux que mes serveurs ils aient accès à internet s'il y a besoin je veux que les méchants ils ne puissent pas passer dans un sens et je ne veux pas qu'ils puissent passer dans l'autre. C'est très très naïf comme façon de penser parce que d'une part les méchants le pare-feu ne les détectent quasiment jamais il faut vraiment qu'ils s'y prennent super mal pour qu'ils puissent être détectés par un pare-feu en fait il n'y a qu'une seule règle à connaître j'ai écrit en haut tes parents avaient raison il y a une seule règle à connaître c'est on ne laisse pas passer les inconnus si on ne sait pas ce que c'est on bloque il ne faut pas parler aux inconnus alors la sécurité de la plateforme je vais vous dire des trucs très simples parce qu'on pourrait faire des trucs très compliqués mais moi le but c'est que vous sortiez d'ici en disant c'est simple d'être hébergeur donc vous faites juste ça vous êtes peinard pendant des années la plupart du temps déjà il faut garder l'aspect sécurité de votre environnement enfin votre système et ça le plus simple c'est de prendre une distribution toute propre et puis on met à jour ce qui est maintenu en termes de sécurité donc il y en a plusieurs que je ne citerai pas parce que je n'ai pas eu de prendre une boule dans la figure et du coup vous la tenez à jour ce n'est pas dur vous faites les installations au fur et à mesure après il y a les applicatifs la base de données tout ça et bien le plus simple c'est de prendre une distribution blablabla j'ai déjà dit après la gestion des droits alors ça c'est beaucoup plus compliqué si vous avez des administrateurs ils n'ont pas forcément besoin de toucher à tout par exemple ils n'ont pas forcément besoin d'accéder aux données des gens voir leur mail etc s'ils sont juste là pour faire de la maintenance du web il y a aussi les droits qu'on donne à ses utilisateurs pas qu'à ses utilisateurs à un utilisateur il n'y a pas besoin d'avoir plus de droits que celui pour voir ses données il y a aussi les droits qu'on donne aux applications et ça c'est un truc qui me scandalise toujours il y a beaucoup de logiciels quand on les installe par défaut ils ont des droits beaucoup plus importants que ce qu'ils ont besoin typiquement j'ai vu un logiciel qui se faisait de la connexion à FTP qui a juste besoin de s'authentifier sur la base il a les droits en lecture et écriture sur toutes les tables de toutes les bases pour faire ça donc ça veut dire que le FTP se fait pirater et on peut prendre toutes nos données donc vraiment la gestion des droits il faut y penser tout le temps dès qu'on crée un compte que ce soit applicatif un administrateur tout ça c'est à quoi il a accès qu'est-ce que je peux faire après la sécurité ça passe avant tout par nos administrateurs et nos utilisateurs ça veut dire qu'ils doivent ils doivent être informés ils doivent être formés à la connaissance de comment on marche à une plateforme et surtout de ne pas laisser traîner des infos pas avoir des mots de passe trop faibles ne pas aller discuter dans la rue en parlant super fort en disant ouais le mot de passe il commence par PW ouais c'est 7 à la fin ça existe donc pour un truc comme ça je vous conseille très bien c'est un truc à conseiller à tout le monde et à vos utilisateurs si vous montez quelque chose c'est un MOOC qui a été lancé par l'ANSI en juin donc c'est un cours en ligne là ils en sont au deuxième module et qui explique justement ces enjeux là qui ne parlent pas du tout de technique ils parlent de je ne laisse pas mon ordinateur traîner s'il n'est pas chiffré avec des trucs dessus je verrouille je ne laisse pas traîner les infos je ne laisse pas traîner les clés USB donc là ils en sont au deuxième module je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tout et sachez que si vous le faites en entier de ce que j'en ai vu pour l'instant et il ne faut jamais oublier que derrière un truc mignon il peut se cacher quelque chose d'inquiétant dites le toujours à vos utilisateurs alors là on va commencer à parler des trucs dont on se fout tout le monde se fout c'est la sauvegarde alors pour sauvegarder la configuration historiquement c'est on se disait bon alors je crois que j'ai des fichiers là j'ai des trucs ici on va sauvegarder tout ça puis le jour où on en a besoin il manque la moitié notre technique c'est de sauvegarder la racine du système on prend tout on est peinard la façon de parler la technique de dire tout est dans de l'IAT j'ai pas besoin de faire de sauvegarde et il y a les technologies modernes où on stocke tout dans une forge logicielle et qui a des formats qui permettent d'exporter et de faire des sauvegardes c'est assez simplement je conseille largement la dernière technique la sauvegarde des données il y a la méthode très simple on dit aux utilisateurs gardez une copie de vos données au cas où il y a des opérateurs et c'est faisable je veux dire ça coûte très cher de faire de la sauvegarde pourquoi pas là ce que je dis c'est en fait c'est juste les sujets avec lesquels vous pouvez être clair avec vos utilisateurs on peut très bien dire aux utilisateurs il n'y a pas de sauvegarde des données vous les gardez chez vous c'est pas grave on peut aussi se dire je sauvegarde la racine du système comme j'ai pris la configuration comme ça j'ai tout alors le problème de prendre comme ça c'est qu'il y a plein de logiciels si on prend juste leurs fichiers comme ça alors qu'ils sont utilisés c'est totalement inexploitable on ne peut pas récupérer les données qui ont été faites parce que je ne sais pas par exemple une base de données ces fichiers ils étaient ouverts c'est totalement récupérable on dit que les fichiers ils sont corrompus pas l'image et dans ce cas là il faut utiliser des outils d'export c'est à dire que chaque logiciel comme ça il fournit des outils qui vous permet d'exporter les données dans un formalisie de les réimporter si besoin plus tard donc faire de l'export c'est la solution donc on soit clair ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout pourquoi ? je pourrais donner des concepts de sauvegarde avec des sauvegardes incrémentales complètes on s'en fout on peut vous parler d'archivage on peut parler d'archivage donc l'archivage c'est un peu comme la sauvegarde sauf que c'est des données qu'on ne veut pas pouvoir être réécrites et qu'on veut garder un certain temps donc ça peut être de l'archivage légal par exemple on dit il faut garder peut-être l'information pendant un an ça peut être de l'archivage pour nous c'est j'arrête un service et comme je crains qu'un utilisateur dans 3 ans se réveille j'archive ce qu'il y avait avant de l'arrêter bon c'est pareil on s'en fout parce que la sauvegarde c'est pas ce qui est important c'est jamais important la sauvegarde ce qui est important c'est la restauration qui devrait apparaître c'est il faut pouvoir restaurer pouvoir sauvegarder on s'en fiche tout le monde sait faire copier les fichiers l'important c'est le jour où on en a besoin que ce soit disponible donc il faut faire des tests de restauration systématiquement vous mettez en place une nouvelle sauvegarde vous testez qu'elle marche et vous avez une supervision qui teste le service dites lui crée moi un fichier fais la sauvegarde fais la restauration on voit si c'est bon la sauvegarde seule ça n'a aucun intérêt et j'ai réussi à aller jusqu'à la fin j'en sors pas mal donc bon en gros voilà ce que j'ai dit pour être hébergeur vous n'êtes pas obligé de faire des gros trucs à 99% disponibilité il faut juste être transparent sur le niveau de disponibilité que vous donnez sur l'escalabilité que vous promettez et l'exploitabilité c'est pour vous c'est vraiment après après voilà c'est des trucs simples pour moins bosser le but c'est d'en faire le moins possible et qu'il y aura plus de gens contents ça marche pas mal bon je vous ai mis quelques liens donc après je ne vais pas déposer après l'an l'april le chaton puis il finit d'où je viens si ça vous intéresse voilà il n'y a pas beaucoup de boules qui ont été lancées je m'en sors pas mal bon je peux rentrer chez moi oui alors il y a une règle enfin quelque chose qu'on dit souvent chez les chatons la principale règle ne faites pas d'email c'est la galère non mais c'est vrai il faut vraiment avoir du courage pour faire de l'email parce qu'on y passe énormément de temps parce qu'autant c'est un métier de feignant autant si on fait de l'email et là on est mort donc ça dépend des lois officiellement actuellement en France il faut garder pendant un an qui est écrit à qui alors pas plus d'infos que ça mais quand même un an donc c'est vraiment de l'archivage légal par contre plus d'un an ça ne respecte pas l'informatique et liberté donc un an pile on peut même virer les trucs dedans pour avoir juste la partie SMTPD et pas tout le reste non c'est les deux c'est quelle adresse à écrire à quelle adresse et depuis où c'est connecté j'aurais dû répéter la question désolé Marie-Odile tu vas en chier pour la transcription vas-y franchement ça avec ça on est tranquille chez Infini on n'a pas tout non j'en donnerai pas il y a des gens qui sont armés ici donc non des noms d'outils non en fait il faut juste se poser la question volontairement que je n'ai pas parlé de technique parce qu'on soit très clair la technique vous allez apprendre sur le tas ça ne sert à rien que je vous donne des noms de logiciels tout ça tous les gens que je connais qui font ce métier je les connais quand même un paquet je fais quelques boîtes ils ont tous appris sur le tas parce que la technique le seul moyen d'apprendre c'est de laisser l'erreur c'est je pète quelque chose je vois comment le réparer c'est comme ça que j'apprends vous pourrez prendre toutes les docs du jour qui lui disent comment installer ah oui alors tu fais suivant là hop tu regardes tu vois ce que tu veux mettre oui on voit comment ça marche mais vraiment apprendre il faut tout péter c'est tellement valorisant de tout réparer derrière les gens ont dit que c'est nous qui vont péter les choses on pète tout et après on arrive en héros en géant réparer c'est quand même magnifique comme métier non c'est le collectif des hébergeurs associatifs transparents ouverts neutres et solidaires on peut y avoir de tout il y a peu donc nous on fait l'infini on fait du web du mail mais c'est vraiment très minoritaire dans ce qu'ils font la plupart c'est du nextcloud c'est des pads des choses comme ça très peu qui font de l'hébergement web ou du mail c'est à partir du moment où on fait un service n'importe lequel on peut devenir un chaton il faut le faire c'est formateur c'est génial et en plus pour ceux qui voudraient un jour en faire leur métier parce que je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle c'est génial parce que c'est le seul moyen de faire ce métier c'est d'apprendre parce que les formations personne n'y croit il y en a trois en France et je ne sais pas s'ils trouvent beaucoup de boulot derrière mais le seul moyen de faire c'est de faire des erreurs moi je sais que j'ai trouvé ce boulot c'est parce que j'étais bénévole chez Infini j'ai dit ouais je suis planté là-dessus je suis planté là-dessus je suis planté là-dessus ah ouais super t'es la claquette qu'il nous faut et moi ça m'arrive de recruter des gens la première chose que je leur demande c'est qu'est-ce que t'as cassé c'est vraiment comme ça qu'on apprend moi je suis formateur dans l'activité professionnelle et donc je suis beaucoup les sujets de pédagogie la recherche et effectivement c'est la méthode qui marche le mieux quand on est adulte et peut-être adolescent aussi c'est laisser erreur parce que les gens on passe des transparents en disant oui alors là faites ça faites ça moi j'en avais fait des formations comme ça j'ai rien retenu pour que ce soit clair sauf si j'ai bidouillé derrière que j'ai cassé des trucs mais c'est en cassant des trucs que j'ai appris c'est tellement agréable de réparer non mais c'est vrai on apprend énormément moi je vois j'ai un collègue un ancien collègue a changé de boulot avant il faisait il faisait que du déploiement il n'était pas du tout sur des sujets comme ça dans son nouveau boulot une semaine sur quatre il doit être justement devant les gens réparer des trucs et tout donc ma première semaine où il a fait ça il m'a appelé à la fin de la semaine en me disant je suis crevé mais qu'est-ce que j'ai appris cette semaine et oui c'est franchement c'est vraiment des choses on apprend tout le temps c'est vraiment très valorisant parce que on est des héros pour tout le monde c'est magnifique on a toujours le beau rôle oui alors la chaîne finie on a on a un paquet de services parce qu'on a une association qui a plus de 20 ans donc on a beaucoup d'historique donc on a beaucoup de web du mail des listes de diffusion des des radios des on a un service qui s'appelle Medias Pips le youtube local en beaucoup moins gros parce qu'on n'a pas les moyens on a des cartes par exemple on a un paquet de trucs on fournit aussi des services à la mairie de Brest enfin on fournit on a une subvention de la mairie de Brest et en échange on fait des choses bien pour la ville et on a une salariée en gros on a une salariée qui n'est pas du tout technique mais qui s'occupe de faire de l'accompagnement expliquer aux associations comment créer leur site etc faire un peu de support rapide et après en technicien on est en gros en très très technique on est trois donc moi j'ai une expérience dans le mail donc plus qu'est mail généralement les gens attendent que je sois là pour s'en occuper parce que c'est dur le mail je n'affaite jamais de mail après il y a des gens qui ont plus de spécialités moi je sais sur les services plutôt nouveaux avec des théories très récentes j'ai gardé vos boules on a quelqu'un qui travaille chez OVH et qui est très au point là dessus ils n'aiment pas le chocolat les gens et puis on a quelqu'un qui est très bon qui est très bon sur à peu près tout qui fait des choses ça paraît c'est pas des gens forcément très techniques c'est des gens qui ont appris sur le tas comme tout le monde moi je ne connaissais rien avant d'arriver chez Infini j'ai tout appris sur place et puis la plupart des gens qui sont là je sais que celui qui est chez OVH il a peut-être trouvé du boulot grâce à ça parce qu'il s'est planté sur Infini avant de partir aussi ailleurs donc puis officiellement technicien on est 7 j'ai regardé tout à l'heure sur FramaGit où on stocke toutes nos configurations etc il y a 7 personnes qui contribuent dont 5 activement après pour débuter le mieux c'est de lancer un petit service c'est faire du web des trucs comme ça faire un pad je veux dire ça s'installe je fais aussi partie du Chapril le chaton de l'April la personne qui a installé le pad elle ne connaissait rien du tout à l'informatique tout ça et c'est débrouillé après voilà c'était formateur elle a posé des questions machin elle a beaucoup appris il est super content lui du coup il est content le pad est installé donc il faut commencer par un truc simple on va galérer un peu c'est pas grave s'il y a besoin de quelqu'un pour le planter pour le plaisir de le réparer moi je vais bien donner un coup de main pas de soucis parce que on se bat c'est une bataille permanente c'est que les gens veulent par enfin les opérateurs ils veulent recevoir le moins possible de spam donc c'est de plus en plus compliqué de leur écrire parce qu'ils considèrent tout était du spam donc il faut suivre on continue ce qui se passe machin et quand on fait du mail on peut aussi toujours débouler qu'on ait mots de passe tout pourri et qu'ils ont piraté leur boîte et à 30 000 mails ils sont partis et là il faut contacter tout le monde pour leur dire c'est bon on a corrigé le problème monsieur votre mail c'est bon on a corrigé le problème monsieur gmail donc à fini on a de la chance c'est qu'on est opérateur un peu ancien donc a priori on nous fout relativement la paix donc aussi on héberge un paquet de listes de discussion donc je sais plus on envoie on envoie je sais plus 900 000 mails par jour donc bon on est généralement on nous fout plutôt la paix parce que voilà on est considéré comme gros alors que bon c'est vraiment tout petit ce qu'on a donc oui c'est vraiment compliqué pour ça et puis les opérateurs jouent pas le jeu ils mettent des règles pas du tout transparentes on sait pas pourquoi le message a été rejeté les utilisateurs se plaignent à nous alors que nous on y est pour rien c'est bien en face qu'à rejeter enfin c'est vraiment galère le mail et chez Framastoft ils ont dû embaucher quelqu'un pour faire des discussions Framaliste il faisait pas sans embaucher quelqu'un et je sais pas ce qu'il se passera le jour où ça tombera pendant qu'il est en vacances bon faut pas hésiter à prendre un truc difficile fais un truc qui t'intéresse je sais pas si t'as une association un truc comme ça tu dis bah ce serait bien de partager des fichiers hop un next cloud tu dis il faut un truc collaboratif hop un wiki enfin voilà lance ce que tu veux alors ouais c'est un souci en fait ça je l'ai pas dit mais quand vous lancez un hébergeur moi je parle pas du tout de technique c'est volontaire des gens qui viennent que pour la technique et on s'amusait à installer des trucs parce que ça avait passionné à installer des trucs et pour la maintenant ça aura plus personne donc franchement vous arrivez des gens quand des gens arrivent vous leur demandez de se positionner sur qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la disponibilité ton application comment on fait pour l'escalabilité machin et là ils sont déjà dans une optique d'exploitation derrière il faut vraiment leur mettre ça dans la tête tout de suite parce que moi chez Infini on a vu des gens qui étaient super motivés qui lancent un truc machin et puis du jour au lendemain ils sont plus là parce que bon ben voilà ça tourne maintenant donc ça ne marche plus on n'a quasiment plus de nouveaux techniciens en fait parce qu'on a autre chose à faire ça nous fait perdre du temps tout simplement il faut débuter non il faut débuter tu installes un pauvre truc chez toi un Raspberry derrière ta box chez toi c'est très bien il n'y a rien après ça dépend de l'escalabilité si tu veux tenir trois utilisateurs c'est bien après tu vas tenir 100 000 il faudra voir mais Infini on a eu pendant très longtemps jusqu'à que jusqu'à que je suis en stage chez eux d'ailleurs et pendant en dix ans les serveurs étaient dans une pièce dans les locaux avec de la moquette au sol avec ça de poussière parce qu'on avait dit il ne faut pas faire passer l'aspirateur ça va rentrer dans les ordi et ça faisait tourner des milliers de mails par jour des services des machins il ne faut pas avoir peur franchement il faut il ne faut pas se dire ouais c'est trop je ne vais pas avoir assez gros je ne vais pas avoir la capacité on se lance petit c'est pas grave ça grossira tout seul et puis si ça ne marche pas ça ne marche pas au moins on aura appris des choses franchement il faut se faire plaisir c'est franchement un truc sympa à faire je pense que c'est 30% des petits hébergeurs qui sont comme ça et ça existe il y a des hébergeurs professionnels ce genre de choses moi j'ai des vieilles photos d'un gros opérateur internet le nom commence par fr et finit par deux oeufs à une époque ils avaient leurs trucs dans le 15ème et les ordis dans les couloirs mais voilà il faut se lancer ils ont grossi très vite et oui c'est compliqué mais c'est pas grave on se lance ils se sont vachement améliorés de pie je ne veux pas dire qu'ils faisaient des trucs sales c'est juste qu'ils ont grossi vite ils se sont faits comme ils pouvaient c'est pas grave non ce qui vient d'avoir non ce qui est bien d'avoir un opérateur je vais compléter donc ils disaient parce que je vais quand même répéter ce que tu as dit parce que c'était intéressant ils disaient qu'il y avait des gens qui étaient incompétents chez certains notables non c'est pas non non parce que tu disais justement qu'il y a un opérateur un FAI local en gros qui permet de proposer des services localement c'est très important ça parce que tout à l'heure je disais n'importe qui sur le réseau à partir du moment où on a une connexion internet on peut fournir du service c'est vrai c'est vrai techniquement dans les faits vous regardez votre contrat il y a écrit mais il ne faut pas fournir de service attention on peut filtrer ce qui se passe pour pas enfin voilà ça c'est très intéressant d'avoir des acteurs locaux alors les chatons c'est vraiment ce qu'on veut faire c'est vraiment avoir des acteurs locaux qui parlent avec les gens c'est vraiment puis chez Infini c'est important pour nous aussi c'est vraiment nous on leur invite à voir un coup ils savent ce qu'il y a du coup on n'a pas des utilisateurs qui nous envoient des mails en disant ouais votre service il ne marche pas ils nous connaissent allez salut les gars j'ai l'impression qu'il y a un truc qui déconne on peut parler autour d'une bière enfin voilà c'est quand même beaucoup plus sympa et les fournisseurs d'accès locaux donc on n'en a pas à Brest parce que la connexion coûte très très cher historiquement on était fournisseurs d'accès Infini mais aujourd'hui on paye 5 ou 6 fois le prix qui est à Paris quand je dis qu'on héberge des radios dans les faits les radios ne sont pas vrais on n'a pas les moyens c'est mon cher employeur qui me fournit une petite machine et je n'ai jamais dessus merci je ne suis pas assez payé mais merci quand même merci merci Et c'est que je sais qu'on appelle le pas, c'est qu'il y a des produits politiques, dans les produits politiques et les personnes. Donc je vous rappelle que les têtes politiques, on peut avoir des autres paramètres parmi les autres détenus en portant. Moi je fais moins de plus de possibilités avec les questions en tête, qui sont en contact, et après, le fait qu'on appelle pas, il est très grand, donc tout à l'heure, à un niveau de la vie, qui peut fermer d'un moment à l'autre ou c'est quand même conventionné pour ceux qui s'intéressent le montage d'infrastructures d'accès local il y a une conf juste après qui est très bien enfin je l'ai pas vu mais j'ai confiance bon ben voilà si vous avez d'autres questions moi je suis sur le site sur le site sur le stand de l'april jusqu'à 15 16 heures je pense ou de framasoft parce que des fois je déborde donc n'hésitez pas à passer si vous voulez votre point au chocolat pour ceux qui l'ont gagné vous pouvez passer aussi t'es sûr alors en quoi c'est une raison je vais je vais récupérer les petites boules parce que ça peut me servir les échanges contre le point au chocolat bon merci à tous merci à tous